Bonjour et Bokertov, Shavuatov, nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, première montée de parashat Pinchas, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pebzner, c'est-à-dire l'Ivraha. Notre étude commence au Perek Raphé, 25e chapitre du livre de Bamidba, Passouk Yud, verset 10. Donc nous avons vu à la fin de la parashat Balak, qu'un prince d'Israël s'était approché avec une Midianite, et ainsi provoqué Moshe Rabbeinu, suite à l'épidémie qui avait touché l'Ebné Israël, qui s'était unie avec des Moabites. Pinchas ben El Hazar ben Aaron à Kohen décide de tuer le prince d'Israël ainsi que cette femme, et là la Torah s'adresse à Moshe pour valider l'acte de Pinchas. Passouk Yud, Vaidaber Hachem, Hachem a parlé à Moshe, à Moshe, les morts en dix ans. Passouk Yud Aleph, Pinchas ben El Hazar, Pinchas, fils de El Hazar ben Aaron à Kohen, fils d'Aaron à Kohen. Heshiv et Ramati, il a calmé ma colère, il a posé ma colère, c'est-à-dire qu'il a empêché qu'Akadosh Baruch Hu continue à se mettre en colère sur l'Ebné Israël, mais Al ben Israël sur l'Ebné Israël à cause de l'histoire que nous avons évoquée précédemment, et surtout par le fait que cette histoire est venue dans un contexte où l'Ebné Israël se sont approchés des filles de Moab, suite à leurs avances, et avec ces avances-là, ils se sont prosternés au Baal Peor. Bekan Oed Kinati. Alors on pourrait traduire par le fait qu'il a pris sur lui ma colère, c'est-à-dire qu'il a agi pour me sanctifier à ma place, Beto Ham parmi eux. Donc ici, clairement et nettement, la Torah félicite Pinchas pour son acte, puisqu'il dit Bekan Oed Kinati Beto Ham, il a fait quelque part à ma place que j'aurais dû faire, et je n'ai pas détruit complètement l'Ebné Israël Bekinati par ma colère. Donc la deuxième chose qu'il a fait de bien, c'est premièrement, il a agi en l'honneur de Dieu et à la place de Dieu, et deuxièmement, ça a permis à ce que l'Ebné Israël ne soit pas complètement exterminé, suite à leur comportement. Voyons tout de suite ce que nous dit Rachid. Donc Rachid yudalef Pinchas ben El Hazar ben Aaron à Kohen. Ici on voit qu'on nous donne l'origine de Pinchas jusqu'à son grand-père Aaron à Kohen, puisque Pinchas est le fils de El Hazar, que lui-même est fils de Aaron à Kohen. Pourquoi avoir obligatoirement besoin de nous répéter son ascendance paternelle ? Les filles chez Ayuhash Fatim et Vazimoto, parce que les tribus le dénigraient, lui faisaient honte, en lui disant que du côté paternel, certes, il peut prétendre être descendant d'Aaron à Kohen, mais du côté maternel, il descendait de Hitro, puisque nous avons vu dans Parachat Bo que la Torah nous dit El Hazar ben Aaron à Kohen s'est mariée avec une des bénotes Poutiel, une des filles de Poutiel. Et Poutiel, nos rachamis nous disent, c'est Hitro, puisque Hitro avait sept noms, dont l'un c'était Poutiel. Donc El Hazar était marié avec une fille de Poutiel. Donc Pinchas avait pour père El Hazar, descendant de Aaron à Kohen, mais pour mère, la fille de Poutiel, Poutiel qui était Hitro. Et quel est le problème ? Voilà ce que les bénéhissrèles disaient, est-ce que vous avez vu ce fils de Pouti, que son grand-père maternel avait l'habitude d'engraisser des veaux pour les offrir à l'Avodazara, puisque Hitro était un ovet d'Avodazara au début. C'était un idolâtre. Veharag, Nessi, Shevet, Meisrael. Et maintenant, ce descendant Hitro se permet de tuer un des chefs de tribu d'Israël. Donc il le dénigrait quelque part, en disant qu'il n'avait pas à faire ce qu'il a fait. Les Fichars, c'est pour cela. Bahak Atouf, le Passouk, vient. Ve-Yi-Chasso à Aaron. Et donc il donne sa généalogie, son ascendance, par rapport à Aaron, pour bien préciser qu'il était de haute lignée. Ve-Kano et Kinati, Rachid expliquait. Ve-Nakmo et Nikmati, en faisant ma vengeance. Ve-Kop-Tso et Aketsev-Shah-Li-Li-Tsof, en se mettant en colère, à la place de la colère que moi j'aurais dû avoir. Parce que kol-la-chon-kina, parce que le langage de Kina, ça veut dire ou amitrare l'inkom nikmat davar. C'est quelqu'un qui se met en colère, qui prend sur lui de manière très virulente, et agir et faire pour la vengeance d'une chose. Pourquoi ? Parce que c'est important de comprendre ici que le mot Kina ne doit pas se traduire par jalousie, mais ici par colère. C'est ce qu'il dit en français, « an-tar-fesh-bil-has », quelque chose qui doit ressembler à « enflammant ». C'est quelque chose qui prend un cœur. Il y a une autre manière d'expliquer, ce serait « bécano et kinati » avec le mot « jalousie », mais qui selon Rachid ne correspond pas du tout à ce que nous voulons dire ici. Passons gutbet, « l'achène est mort ». Ainsi, « est mort, tu lui diras ». L'orachayim souligne que ici, c'est un serment que Dieu a fait. « Il n'est ni no ten lo » que « moi, je lui donne ». C'est Akadosh Baruch Hu qui parle. « Edberiti, mon alliance shalom » comme signe de paix et de remerciement. Ça veut dire que lorsqu'on dit « shalom » à quelqu'un, « bonjour » à quelqu'un, passe-lui le « bonjour ». Ici, c'est « Edberiti shalom », c'est-à-dire que je lui donne mon alliance comme signe de reconnaissance pour ce qu'il a fait. Rachid expliquait « Edberiti shalom », « chete lo librite shalom », que ce soit pour lui une alliance de paix. « Keadama marzik tova », c'est comme quelqu'un qui veut remercier une personne. « Vechinout » est quelque chose d'agréable, « l'a mis » chez Oseimotowa, à celui qui lui a rendu service. « Afkhan », même ici, « pirech lo akadash bauchu » « shalomotav akadash bauchu » il lui a donné clairement ce qu'il lui doit par rapport au fait qu'il a agi à sa place. Donc ici, il lui donne une récompense par rapport à ce qu'il a agi. C'est bien connu ce que nos rachamines disent, que « Pinchas zé Eliaou » « Eliaou anavi » parce que ici, il a été libéré, Eliaou anavi et Pinchas du malach amavet. Et au contraire, d'après le Targoum, « Yonatan Benouziel » ce Pinchas, ce Eliaou est devenu lui-même un malach. Ce malach, cet ange qui vient à toutes les Brit-Milotes et c'est surtout celui-là qui viendra à la fin des temps pour amener la paix dans le monde. La venue de ma chère, c'est la raison pour laquelle c'est Eliaou « Mevaser » à Géoula, c'est Eliaou qui va annoncer la Géoula. Et Eliaou, c'est Pinchas, Pinchas et Eliaou. Donc c'est ça le shalom selon les autres commentateurs qui a été donné à Pinchas et Eliaou. « Pasouk Yud Gimel » « Vehaïta » « Et elle sera cette alliance » « L'eau pour lui » « Ulzawaharaf et pour sa descendance » « Après lui » « Berit Keunat Olam » « Ce sera une alliance de prêtrise éternelle » Alors là, on rentre dans le sens simple des choses. Donc, à partir de maintenant, toute la descendance de Pinchas est validée comme descendance de Kohen. « Tahat » à la place d'eux, en récompense d'eux, « Cherkinel Elokav » qui donc, il a vengé, il s'est mis en colère pour l'honneur de Dieu, « Veïchaper » « Al-Bene Yisraël » et il a fait l'expiation par son acte sur l'Ebene Yisraël. Rachid expliquait « Veïtalo » « Berit i Zot » « Mon alliance » « Celle-ci qui vient d'être citée » « Berit Keunat Olam » « Une alliance de prêtrise éternelle » « Pourquoi ? » Parce que, initialement, Pinchas n'était pas prévu comme être une descendance de Kohanim. « Chez Af Alpi » « Que malgré Chekwar Nitna Keuna les Aros et l'Aaron » « Qu'on a déjà vu que la descendance d'Aaron serait Kohen » « Lo nitna itla l'Aaron ou l'Vanav chez Nim chez Chou Imo » « Ça n'a été donné que à Aaron et à ses enfants qui ont été ouins avec lui » « Ultototem chez Yoldu Achar Amchachatan » « Et aux descendants qui vont naître après cette cérémonie d'onction » « Aval Pinchas » « Mais Pinchas » « Chez Nolat Kodem Lachem » « Il est né avant » « Et il n'a pas été ouin parce qu'il était trop jeune » « Jusqu'à là, il n'était pas inclus dans cette cérémonie d'intronisation à la prêtrise. Et donc, il a récupéré cela sans être ouin à l'époque. Parce qu'à l'époque, donc au début des 40 ans, il était trop jeune et maintenant, c'est une récompense que Dieu lui offre. « Ainsi, on a enseigné dans la Gemara Svachim que Pinchas n'est devenu Kohen uniquement après l'épisode du meurtre de Zimri. « L'élocav » « Bishvil élocav » « Pour son Dieu » Ici, le « L'élocav » ce n'est pas vert mais c'est pour. « Que Mohamed Kaneatali » c'est un passouk que Moshé Rabbe nous dit à Joshua « Est-ce que tu es jaloux à ma place ? » « Vekinati l'étsion » et « Vekinati l'étsion » ici, l'étsion c'est « Bishvitsion » pour « Tzion » Donc ici, Rachid nous explique qu'est-ce que ça veut dire « L'élocav » C'est comme si c'était marqué « Bishvil élocav » pour son Dieu. Passouk Yuddalet La Torah nous dit « Veshem Ish » « Israël » Le nom de l'hébreu « Amouké » qui a été frappé On remarquera qu'on dira « Frappé » mais pas « Tué » parce qu'on veut parler proprement et ne pas maintenant désigner Pinchas qui vient d'être un homme de Shalom et de Keouna validé par Akadosh Baruch Hu On ne peut plus parler de lui comme un simple meurtrier Donc il dit qu'il a frappé « Hacher Uka » « Etta Midianite » qui a frappé donc ce « Ish Israel » cet homme Israël avec la Midianite « Zimri Ben Salou » Son nom c'est « Zimri Ben Salou » « Nesibet Av » C'est un prince d'une maison paternelle « Lachimoni » pour Shimon Rachid expliquait comment ça se fait que l'on parle de lui en le désignant c'est du « Pur Lachonara » entre guillemets et la Torah elle a l'habitude de parler beaucoup plus avec respect et positivement sur les choses On sait très bien que nos Chachamim disent que même du mal d'une bête la Torah évite de dire Alors Rachid expliquait « Dans une place où il vient de nous dire l'origine du tzadik pour nous dire sa qualité ici il veut nous dire le rachat d'où il vient mais pour le dénigrer Il y avait cinq branches familiales dans la tribu de Shimon lui il était le chef d'une des cinq qui avait dans la tribu de Shimon Il y a toute une discussion pour savoir exactement quel était son rang d'après Rachid avait simplement le rang d'un chef pas de toute la tribu mais d'une des branches familiales de la tribu dans Shimon il y en aura cinq lui il était le chef d'une d'entre elles Davarachère une autre explication ici la Torah nous dit du mal de cet homme en le nommant pour nous grandir Pinchas c'est pour nous dire combien Pinchas était quelqu'un de bien malgré que lui Zimri Ben Salou était un prince Il n'a pas hésité à tuer à agir à se mettre en colère par rapport au Khilou Pourquoi ? Parce que plus la personne est importante plus le Khilou est grand et lui Pinchas qui était le simple fils de Lazar Ben Aaron il aurait pu se dire oulala c'est quand même dangereux entre guillemets de s'attaquer à une personne aussi importante que Zimri Ben Salou non la Torah nous dit il a frappé mais pas n'importe qui il a frappé un prince Zimri Ben Salou le Pasou qui nous dit qui a été celui qui a été frappé la victime pour nous dire regardez quelle grande qu'il ou Shachem quelle grande sanctification de Dieu il a fait il n'a pas hésité à tuer Zimri Ben Salou et bien sûr et on ne l'a peut-être pas souligné au début lorsqu'il dit Bettocham a parmi eux dès le premier Pasouk de la Paracha c'est pour nous dire qu'il a fait ça en public donc la notion de Kidushachem est très très importante Pasouk Tetvav Veshem Aisha est le nom de la femme Amuka Amidianit celle qui a été frappée la Midianite Cosbi Battsur c'est Cosbi fille de Tsur Roche Oumot qui lui était le chef d'une nation Betav parmi les maisons paternelles Béminian ou dans Midian dans Midian aussi il y avait cinq grandes familles alors le Tsur était le chef d'une des cinq grandes familles et Cosbi était sa fille certains disent le Targun Yonatan Ben Ouziel le cite qu'elle était la fille de Balak puisque d'après lui Tsur et Balak c'est le même personnage Veshem Aisha Amuka Léoudi Acha c'est pour te faire savoir Sinatan Shel Midianim la haine des Midianim Cheivkirou Batmeler Lise note qu'il l'a mis en pâture entre guillemets en efker ça veut dire qu'il l'a donné à n'importe qui cette princesse pour agir avec immoralité qu'aider les Harkhiyat Israël afin uniquement qu'elle fasse fauter les bénis Rosh Oumot Echad Mechamichet Marchemitian c'est un des cinq rois de Midian comme on le verra plus tard Et Evi Veet Rekem Veet So donc Rashi ne fait pas du tout référence à ce que le Targun Yonatan Ben Ouziel dit que c'était Balak Veu Aya Chachouv Mikulam Et en vérité ce tsour était le plus important de tous Chez Neymar comme c'est marqué Rosh Oumot Les filles Chez Naek Bizayon Beatzmo Les Havkir Bito Mais puisqu'il a agi de manière tout à fait déshonorable en laissant sa fille agir d'une telle manière Menao Shlichi alors dans le passout que l'on verra plus tard il est compté en troisième position alors qu'en vérité c'était un homme qui était parmi les hommes les plus importants dans Midian Bet-Av Khamishet Bate-Avot Ayou les Midian eux aussi ils avaient cinq grandes branches familiales et lui Tzour était le roi d'une de ces tribus du moins d'une de ces branches de Midian qui formait en vérité des grandes tribus donc Midian par la haine a été capable de faire le pire c'est-à-dire donner une des filles les plus importantes et la laisser se comporter comme une simple femme de mauvaise vie et ceci était motivé par la haine d'Ebne Israël c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit c'est-à-dire nous dit que par le fait qu'on a cette haine et qu'on pense à cette haine on va s'éloigner d'eux et dans le cas où ce sera possible vous les frapperez on verra plus tard que les Bne Israël vont attaquer Midian pour obéir à ce que Dieu leur demande ici même si immédiatement là ils ne vont pas le faire mais Dieu ici leur demande deux choses de les haïr et dans le cas où ce sera possible de les frapper ça veut dire ou bien oppresse ou bien oppose-toi dans certains româchimes en français en tout cas la forme grammaticale du mot de saror c'est un impératif comme souviens-toi garde c'est un présent ça veut dire quoi les haïr autant vous devez les considérer comme vos ennemis les haïr pourquoi qui car eux vous haïssent eux vous oppressent avec leur manière tordue leur complot qu'ils ont fait contre vous donc ici la Torah nous dit il y a une raison à cette haine au fait que nous devons nous opposer à eux parce que eux agissent avec nous avec ruse avec malhonnêteté c'est pas des gens qui nous ont affrontés par la guerre mais c'est des gens qui nous ont affrontés en décidant de nous faire fauter alors il dit qu'ils ont laissé leurs filles agir de manière complètement immorale comme des filles de mauvaise vie benotehem lisent donc pour agir avec immoralité qu'aider afin les atotrem pour vous faire fauter acharpeon en suivant la vodazara de peor comme nous avons vu dans la parasha de balak où les filles s'étaient présentées pour faire fauter l'ébné israël et le but n'était pas seulement l'immoralité mais c'était l'idolâtrie mais pourtant Moab qui lui aussi agit de cette manière là il n'a pas demandé à ce qu'on le détruite mais pnez route c'est par rapport à route qui sortirait plus tard de Moab comme on dit dans Baba Kam alors pourquoi Midian plus que Moab donc là on a une raison qui est amenée par Rachid mais le Ramban lui dit que Zikné Midian eux c'est eux qui ont fait le complot c'est eux qui ont donné cette idée de faire fauter l'ébné israël c'est vrai que les filles de Moab aussi ont agi de cette façon là mais l'idée le complot est né dans la tête de Midian et donc c'est Midian qui est à l'origine de ce mal et donc c'est Midian qui devra être beaucoup plus rejeté que Moab maintenant nous allons étudier le Pérec Ravav dans le Pérec Ravav de la Torah une nouvelle fois demande un recensement d'Ebné Israël à Moshe ce fut après l'épidémie le Ibn Ezra dit attention il n'a jamais entendu Dieu s'adresser à lui c'est Moshe qui lui a parlé puisque Aaron a quitté ce monde maintenant donc il est quelque part à la place de Aaron sauf que Dieu ne va pas s'adresser à lui il va s'adresser à Moshe en disant Moshe adresse-toi à lui les morts en disant ce fut après l'épidémie pourquoi on a besoin encore une fois de nous rappeler le conte d'Ebné Israël c'est comme l'exemple d'un berger qu'il y a des loups qui sont rentrés dans son troupeau ils ont tué des moutons et lui il les compte pour savoir combien reste de bêtes dans le troupeau ici aussi il y a eu une maguefah et une épidémie il faut compter combien il en reste d'avoir une autre explication lorsqu'ils sont sortis d'Egypte Dieu les a comptés il lui a dit voilà quelque part le nombre d'Ebné Israël que je te confie fais-y attention Arshav maintenant qu'il s'approche du moment de sa mort où l'harzir tsono est rendre son troupeau il les rend en les comptant pasouk bet c'est ou être roche donc lever la tête alors lever la tête ça ne veut rien dire ça veut dire connaissez par le calcul que vous allez faire le compte total le nombre total de kol adat Ben Israël de toute l'assemblée d'Ebné Israël c'est à dire qu'on va compter tribu par tribu famille par famille et au final on fera une addition pour savoir combien il y en a mi ben esrim shanav amala à partir de l'âge de 20 ans et au-dessus selon les branches de maisons paternelles tous ceux qui sont aptes à sortir à la guerre dans la communauté d'Israël on va suivre les branches paternelles et pas les branches maternelles pas souk gimel vaïda ber moshe moshe il a parlé vel azar akouen et les akouen otam à eux eux on peut désigner ici les béni israël c'est à dire qu'ils ont transmis cet ordre ber votre moine ils se trouvaient dans les plaines de mohav près du fleuve du jordan les morts en disant ils ont parlé avec eux vous devez mettre en place un compte pas souk dalet donc il ordonne les modalités de ce recensement à partir de l'âge de 20 ans est au dessus la limite c'était 60 ans puisque ça inclut une date du moins un âge minimal et un âge maximal qui sont sortis d'Egypte que le recensement concerne des personnes de plus de l'âge de 20 ans chez Nema comme c'est marqué on a déjà vu ça longuement dans le Sefer Shemot lorsqu'on a parlé des différents recensements donc ici quelque part donne pour référence le premier recensement de la même manière qu'à la sortie d'Egypte après la faute du veau d'or et le pardon etc c'était Yom Kippour 2449 où Moshe Rabbeinou a lancé un recensement c'était à partir de l'âge de 20 ans et bien ici c'est le même principe c'est vrai qu'on a eu d'autres recensements entre temps un le premier Yard mais le référent c'est le premier recensement celui qui a été fait après la sortie d'Egypte la faute du veau d'or etc voilà pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée on se retrouve demain pour la suite de l'étude de notre paracha c'est le même c'est le même c'est le même